Penech Ratanarwang est un cinéaste thaïlandais. Il fait partie de la nouvelle vague de cinéastes qui a été émergée à la fin des années 90, avec un cinéma libre et avant-gardiste. Le cinéma de Ratanarwang se démarque par sa radicalité formelle au service d'une pure expérience sensorielle. L'utilisation singulière des outils du cinéma développe le langage singulier du cinéaste qui dit être ce que sont ses films. Ratanarwang indique dans des interviews que ses œuvres ont pour point de départ des images, des sons ou des sensations qui lui sont propres, et autour desquelles il bâtit l'expérience de cinéma qu'il souhaite partager. Il ne s'affranchit donc pas des règles de mise en scène, ou ne fait pas d'effet, car comme Apichakpong vers Assetakul, il ne les a jamais suivis. Son cinéma se construit comme la captation d'une émotion, ou du moins la tentative de retranscription des différentes dimensions que constituent les états de la condition des corps dans le monde contemporain. On oscille entre le spleen urbain dans Last Life of the Universe, aux mystérieuses transformations de cet obscur objet du désir dans Nymph, voire au thriller méta dans Samui Song. L'œuvre de Ratanarwang nécessite donc que l'on s'y perde, et que notre vision se dilue dans les dérives que nous propose son cinéma. Les images du cinéaste viennent habiter notre esprit, et durant l'espace-temps mental du visionnage, nous autorise à aérer avec les marginaux, comme les corps dans ses œuvres. Chez Ratanarwang, la dérive est le mouvement qui définit chacune de ses expériences cinématographiques. On plonge dans son cinéma dans l'incertitude, et on dérape jusqu'à l'harmonie étrange que l'on trouve dans le désordre. Dès son premier long-métrage, Fun Bar Karaoké, l'onirisme que l'on méprend avec la réalité dès les premières images est une source d'inquiétude fantastique, qui dans le cadre des croyances propres à la Thaïlande, devient une menace, voire un compte à rebours. Les désirs se mêlent au rêve, les images se confondent, et c'est l'esprit du spectateur qui se perd dans le rythme langoureux et électrique de l'œuvre. Le cinéaste s'inscrit dans une sorte de formule sulfureuse de l'époque, en mettant en scène une romance et des gangsters, on pense à Tarantino, Wong Kar-wai, Oliver Stone, mais l'omniprésence des images oniriques nous signale la singularité de la démarche. Ratanarwang revendique tous les aspects de la Thaïlande, mais surtout sa spiritualité, voire sa morale, à travers le karma, qui en filigrane est le vaisseau de son dispositif de la dérive. Les liens de causalité entre les situations plongent les figures de son cinéma dans des chutes ou des errances qui semblent ne jamais s'arrêter. Ses quatre premiers longs-métrages suivent le même schéma de dérive, mais nous offrent des œuvres différentes, même dans les genres qu'elles évoquent. Dans 69, c'est une descente aux enfers d'In'd After Hours, sur fond de crises économiques et de jeux de massacre. Dans Mandrak Transistor, c'est une odyssée dans sa forme originelle que le cinéaste met en scène, pour nous donner à voir les tableaux de la Thaïlande contemporaine, où la bataille entre le vieux et le nouveau monde sépare les amoureux tragiques. Et dans Last Life in the Universe, c'est une fuite qui prend des allures de road trip qui configure l'œuvre. Le mouvement est une force contraignante, qui entraîne la dérive comme si le cinéma lui-même engendrait l'état de confusion et d'urgence qui rythment les corps dans ses œuvres. On n'échappe pas à sa perte, comme on n'échappe pas à ses rêves. L'onirisme qui opère dans nos cinémas de Ratanawang n'est pas innocent. Ce sont des images infectieuses, des allégories d'une puissance karmique qui dans le cadre cinématographique nous poussent à épouser l'état de constante pression que subissent ces corps. Tout comme l'utilisation du plan subjectif, ou plan à la première personne, que le cinéaste n'hésite pas à utiliser pour nous faire embrasser le désarroi le plus complet. La dérive n'est donc pas que dans la structure narrative. Elle est également dans l'identité formelle du cinéaste. Il expérimente pour rendre ses œuvres sensibles et nous y émerger. Ainsi, il y a les gros plans sur le visage et les yeux clairs de Lalita Pagniopas dans 69 qui nous informent instinctivement sur son état de sidération avant de nous faire comprendre son basculement en tant que tueuse. Il y a également les plans inversés d'Edshot, où l'on voit comme le protagoniste voit. Et surtout, les longs plans fixes hypnotiques dans Ploy ou Nymph qui suggèrent l'inquiétante étrangeté. La mise en scène de Ratanar Wang tend à être une expérience viscérale, mais les œuvres versent rarement dans une abstraction sensitive ou théorique, comme c'est le cas chez ses contemporains. Il choisit de se focaliser sur un type d'archétype, qui sont ceux qui ont choisi de s'abandonner, de partir à la dérive. Les marginaux. Dans Samui Song, durant le dialogue méta entre l'actrice et la productrice, cette dernière dit ceci. La seule chose que les Thaïlandais regardent, c'est du soap opéra. Le cinéaste critique ouvertement le paysage audiovisuel de son pays à travers son double discours, surtout qu'il a du mal à financer ses films durant les années 2010. Aujourd'hui, il est à la marge du cinéma thaïlandais, mais cette position d'outsider qu'il subit fut durant la majeure partie de sa filmographie le symbole de l'énergie qui animait son cinéma. Pénèque Ratanarwang a étudié aux Etats-Unis et a terminé son éducation. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, cela devient évident quand on constate que ses premiers longs-métrages semblent suivre une tendance mondiale initiée par la pop culture des abusés qui irrigue les années 90. De tout cela, le cinéaste gardera une idée du cool, de l'esprit rock en somme, de la désinvolture et de ses incarnations physiques dans son cinéma à travers les gangsters, les marginaux. L'ensemble des œuvres du cinéaste contiennent des personnages de gangsters ou de hors-la-loi, sauf nymphes. Bien sûr, il y a l'héritage du film noir ou des films de bandes, aussi bien asiatiques qu'occidentaux. Et c'est également évident qu'il y a une rébellion propre à l'énergie de la jeunesse. Mais dans le cinéma de Ratanar Wang, cela va doucement bousculer son dispositif scénique au point d'en arriver à l'attraction de ploy et aux fantastiques de nymphes. Mon Rack Transistor, qui clôt la première partie de la carrière du cinéaste, est dédié au chanteur Surapol Sombachoren. C'est une figure du rock thaïlandais, et il était considéré comme le Elvis du pays. Cette dédicace est le marqueur du basculement qui fait passer l'œuvre du cinéaste d'une captation de la marginalité comme tendance et respect du genre à l'allégorie même de l'esprit rock des marginaux, donc à une œuvre totalement libre. Il est donc parfaitement cohérent que dans Last Life in the Universe, l'œuvre qui suit Mon Rack Transistor, le protagoniste principal, qui est le corps de l'œuvre, soit interprété par Asano Tadanobu, l'acteur qui personnifie l'esprit de marge chez les jeunes cinéastes asiatiques. A l'époque, Asano était le corps de la liberté et le charme de la désinvolture. Il est présent chez Iwai Shinji, Christopher Doyle, Ichi Sogo, Miki Takashi, Tsukamoto Shinya, Soma Ichinji et même Oshima Nagisa. Il est au début des années 2000, la personnification d'un cinéma libre et alternatif, aussi bien au Japon que dans le reste de l'Asie. Il trouve donc naturellement sa place dans la radicalisation de la démarche du jeune réalisateur thaïlandais, qui ne veut plus faire des films sur les marginaux, mais veut le devenir. Les deux œuvres qui résultent de la collaboration entre les deux hommes sont jusqu'à aujourd'hui saluées pour leur audace formelle et leur poésie. Dans Invisible Waves, le cinéaste cristallise ses passions en filmant l'errance d'un gangster sur un bateau, littéralement, un homme qui part à la dérive. Mais depuis, le cinéma de Ratanagwang lui aussi ne cesse de dériver, pour le meilleur, avec des œuvres expérimentales et des incursions originales dans le cinéma de genre, mais également pour le pire, car le cinéaste peine à réunir les moyens nécessaires à la création de nouvelles œuvres pour le cinéma. Sa critique de la Thaïlande et du paysage audiovisuel local, avec la collaboration de l'une de ses icônes, l'actrice de drama et le modèle Sherman Booniasak, dans Samui Song, éloignent le cinéaste du public, mais également du cinéma. Alors que l'actrice vient se lover dans l'oral désinvolte et romantique de Ratanagwang, ce dernier semble s'être perdu dans son errance. Il est donc contraint de s'exprimer comme tous les explorateurs de formes et les inventeurs de langage sur les plateformes ou à la télévision. Sa dernière œuvre en date est POB, un épisode de l'anthologie d'horreur pour HBO Asia, créé par Eric Koo. Il écrit et réalise cet épisode, qui à travers l'histoire de l'image manquante de la mort d'un expatrié américain en Thaïlande, nous dresse un portrait désabusé et sombre du pays comme envahi par les Américains et la violence urbaine, jusqu'à en réveiller les forces ancestrales. L'élément le plus véhément de l'œuvre est que le personnage américain, par son ignorance, brise le charme qui autorise le fantôme à exister en tant que tel, comme si les étrangers détruisaient la croyance par leur ergoïsme et leur vision pragmatique des phénomènes du vivant, comme la mort. Il semblerait que le cinéaste ait véritablement perdu sa fougue et que comme un fantôme thaïlandais, il erre en se nourrissant du désespoir grandissant dans le creux de la gentrification de sa patrie. Le cinéma de Ratanagwang, qui dérivait de la réalité aux rêves, se retrouve désormais à dériver entre la vie et la mort. Mais c'est justement cet entre-deux qui permet aux cinéastes d'explorer des chemins moins lumineux que ceux de la fiction, en plongeant dans l'histoire de la Thaïlande avec le documentaire qu'il a co-réalisé en 2013, Paradoxocratie. Ce documentaire retrace les moments clés des mouvements sociopolitiques thaïlandais, du passage du royaume de Siam à la Thaïlande démocratique et les conséquences. A travers la parole qu'il donne aux historiens et aux acteurs de certains mouvements, l'œuvre met en évidence la vie politique thaïlandaise, rythmée par les nombreux coups d'État et la lutte constante pour un système démocratique depuis l'abolition de la monarchie absolue en 1932. Ce rappel des faits de l'histoire récente de la Thaïlande permet d'éclairer les conflits qui ont émergé dans le pays durant la dernière décennie comme de nouvelles émanations d'un combat permanent entre les autorités, notamment l'armée, et l'opposition qui change de forme selon les époques. Ainsi, le cinéaste, malgré un certain cynisme face à l'évolution néolibérale et occidentale de son pays, sait que la véritable lutte est intérieure et qu'en prenant acte des évolutions sociales dans son cinéma, il devenait lui aussi un héritier des luttes sociales thaïlandaises. L'imaginaire traditionnel du pays à travers le cinéma est donc pertinent car le cinéaste permet la catharsis de la violence à travers des images enchantées et reconnues. C'est peut-être là l'ultime dérive d'un cinéaste devenu fantôme.